Le problème de la Guinée, c'est ni la série, ni le gouvernement de la Guinée, le problème de la Guinée, c'est le monsieur Alfa-Poné. Et il est le problème de la Guinée, et vous savez pourquoi le monsieur Alfa-Poné le problème de la Guinée ? Pendant l'élection 2010, le monsieur Alfa-Poné s'est pertinente. Au premier tour, il a eu des juges pour ça. Il sait aussi comment il s'est arrangé avec les deux attaqués. Monsieur Alfa-Poné ne prouvez pas les élection. Il a eu peu plus d'élection. Dès qu'on parle de l'élection, le monsieur Alfa-Poné panique. Aujourd'hui, il est dans l'île aujourd'hui. Lorsqu'il a organisé les élections des Zulakis, il s'était fixé un objectif. C'était d'avoir 90 députés. En même temps, il aurait la possibilité de changer les lois de pays. Malheureusement, il a été battu. Parce que, dans l'histoire de la Guinée, c'est la première fois qu'il y a un championnat qui est au pouvoir, qui organise les élections, et il perd toute la commune de la capitale. La capitale, c'est la vitrine du pays. Alors, monsieur Alfa-Poné se pose une question. Il dit, pour que 2015, je puisse être président, il faut que je remplace les chefs des quartiers qui ne sont pas pauvres. Il a commencé à les remplacer. Comme ça, le meilleur souverain qui était addicé n'est parti. Il a mis des délégations spéciales. Mais, monsieur Alfa-Poné se dit, tu m'as aussi. Que le mandat des délégations spéciales, c'est trois mois, renouvelablement sur le foie. Donc, ces délégations spéciales n'existent pas. Leur mandat est arrivé à la situation. Mais, pour 2015, le Japon connaissait que s'il organise les communales, il a perdu les élections du natif. S'il perd les communales, c'est sûr qu'il ne peut pas préparer une mascarade électorale pour 2015. Donc, il préfère ne pas prendre le risque pour les communales. Parce que la Guinée est bienvenue la risée du monde entier. Je vous dis pourquoi. Les accords du 3 juillet se sont passés officiellement devant tout le monde, devant la communauté internationale. Les ambassadeurs, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des Etats-Unis, le représentant de la CDAO, le représentant du gouvernement et de l'opposition. Les accords ont été signés officiellement. Les témoins, c'est la communauté internationale qui a aussi signé ce gouvernement. Il était prudent d'organiser les élections communales au mois de janvier 2014. La série est restée dans cette logique. La série a dépensé plus de 2 millions de dollars américains pour l'organisation de ces élections. Les commissaires de la série, pour l'ambassadeur à l'intérieur du pays, ont dépensé plus de 3 milliards. On a recruté un opérateur, on a recruté un malien pour venir corriger des anomalies, tout ce qu'il y a. Donc, aujourd'hui, par rapport aux élections communales, rien ne reste. Ce qu'il reste, c'est d'imprimer les 4. Organiser les élections. C'est-à-dire qu'on est un pays fort, on peut organiser ces deux élections cette année. Dans deux mois, il ne reste plus rien pour les élections communales. Mais Michel Fakoné ne veut pas. Mais il sait aussi, Michel Fakoné, que nous ne l'insurons pas. Il le sait. C'est ridicule, c'est de la provocation. Il dit, j'essaie, pour voir ce qu'ils vont faire. Mais Michel Fakoné, c'est ce que nous ne l'insurons pas. C'est ce que nous allons faire, c'est que nous ne l'insurons pas accepter. Nous ne l'insurons pas accepter. Parce que, aller à une élection présidentielle, ça n'est comme ça. C'est comme si, il ne serait pas encore de demander, pendant tout l'amour de Dieu, de donner un mandat, comme ça, ce n'est même pas la peine de présenter un candidat. Il n'a qu'à être seul candidat pour 2015. Il sait qu'on n'acceptera pas. Cette opposition républicaine va se retrouver. Mais ce qui fait la honte, c'est le bon changement d'État, au sommet de l'État. Quand j'ai vu Damantan à la LQG, j'ai eu pitié de la guillée, j'ai eu pitié de la guillée. Quand il a été capable, M. Damantan, qui est jeune, qui a de laveré devant lui, il a le pouvoir de dire que nulle part, c'est là qu'on n'a pas existé, que le gouvernement s'est jamais engagé en disant qu'on va organiser les élections. C'est ça le problème, le mensonge au sommet de l'État. Parce qu'il faut être courageux. Mais si tu es capable de mentir comme ça, tu ne mérites plus ni respect ni considération. À la place de M. Damantan, quand tu as fait des trucs comme ça, tu dois te voir les élections. Les accords ont été signés, M. Damantan était là, la communauté internationale était là, les ambassadeurs sont témoignés. Aujourd'hui, je voudrais demander à la communauté internationale, est-ce que oui ou non on a assis les accords de couragie ? Est-ce que oui ou non ils étaient là quand on a assis les accords de couragie ? Pourquoi on voudrait accepter de remettre d'accord ? C'est qu'on a aidé. Au sommet de l'État, ministre du gouvernement, 3 fois le gouvernement du gouvernement, qui passe à l'AQG pour dire que les accords, le gouvernement ne s'est jamais engagé. Là, ça fait pitié. Moi, ça me fait honte et ça me fait pitié. La Céline, le problème de la Céline, c'est que la Céline ne connaît même pas son rôle. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire là. Je ne sais même pas ce qu'on a à la Céline. Parce que s'ils savaient ce qu'on a à la Céline, ils auraient fait une différence entre la Céline et la Cour souprême. Ça veut dire que la Céline n'a pas le mandat d'inverser les élections. Ce n'est pas eux qui décident. Les représentants de la Céline ne décident pas à notre place. Ce n'est pas eux qui doivent décider de comment on a les élections. Ce n'est pas eux qui demandent de faire un programme. Maintenant, on ne veut pas, on veut un président légitime. Avec l'intellégation spéciale des légitimes. Nous sommes dans quel pays ? Nous sommes dans quel pays ? Nous sommes dans quel pays ? Mais ça, ça fait pitié. C'est la panique totale au sommet de l'État. Ce gouvernement panique. Ils ont peur. Mais je voudrais vous rassurer, rassurer les militants, que dans ce pays, il n'y aura jamais d'élections présidentielles sans les élections communales. Il n'y aura jamais d'élections présidentielles sans les élections communales. Et si, jusqu'au mois, docteur, le cher Paponé n'accepte pas qu'on organise les élections communales, on n'organisera pas les élections présidentielles. En tout cas, la Guinée va rentrer dans une autre tradition. Nous allons nous retrouver. Cette opposition va se retrouver. Je voudrais vous rassurer que nous allons nous retrouver. Nous allons commencer immédiatement les différentes manifestations. Quand j'ai dit manifestation, ce n'est pas pour un jour. Manifestation jusqu'à ce que M. Afan-Pondé comprenne que nous n'accepterons pas l'inacceptable. Manifestation jusqu'à ce que la communauté internationale a cherché de venir témoigner qu'effectivement, elle était là lorsqu'on a essayé les accords étrangers. La communauté internationale, c'est pertinemment que quelqu'un se trouve l'habilité. Quelle personne ne peut pas avoir raison et tort à la croire. Oh, nous avons tort, oh, on a raison. Mais nous, nous savons que ça s'est passé officiellement. La communauté internationale était là. Je suis sûr aujourd'hui que cette communauté internationale a aussi fiché de la Guinée. La communauté internationale a aussi honte de ce gouvernement-là parce que quand le mensonge est au soleil de l'être assécuté. Je voudrais vous dire que le prochain républicain va se retrouver. et nous allons, la semaine prochaine, immédiatement, commencer à mettre en application. 1. L'Assemblée nationale, nous allons suspendre notre participation à l'Assemblée nationale. Il y en a ceux qui passent, parce que nous sommes en vacances parlementaires. Nous allons suspendre notre participation. Si ce n'est pas réglé, il n'y aura pas de session parlementaire aussi, parce qu'il est hors de question qu'on soit en dehors et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. 2. Puisqu'on peut gérer la Guinée que nous l'avoueront. Si c'est ça, nous allons faire. Si c'est la bagarre, nous allons faire. Cette opposition va absolument sur le prix de la semaine prochaine.